Ils nous ont fait vibrer pendant les Jeux Olympiques. Les handballeurs et handballeuses français ont décroché l'or à Tokyo. De quoi faire naître des vocations. Alors cet après-midi, à Villeurbanne, une initiation était proposée aux plus jeunes en lien avec la mairie. Les joueurs du VHA qui vont évoluer en deuxième division cette année ont donc joué les profs d'un jour. Hugo Française. Le futur Nicolas Karabatic ou la future Cléopâtre Darleux se trouve peut-être parmi ces petits Villeurbanais. Le temps d'une heure pendant les vacances, ils sont initiés juste à côté de l'hôtel de ville au handball. On se met en ligne les gars, celui qui marque il reste, celui qui ne marque pas il se met sur le côté, il attend la série prochaine. Je joue aussi. Séance de tir au but, technique de mouvement du bras, la séance fait des adeptes et pourrait même en convaincre certains. La complicité qu'on a entre équipes, les buts qu'on marque, le bras, la force du bras, il faut qu'on avance en... On veut rebondir ? On veut rebondir la balle. Et voilà. Ça me plaît tout quoi. Les matchs, les compétitions, tout, tout, tout quoi. Avant je ne savais pas comment jouer, après j'ai appris et j'ai aimé. Donc je veux jouer au handball. L'atelier est animé par les joueurs du VHA, le club de handball de Villeurbanne, tout juste promu en deuxième division. Une façon pour eux de donner envie de faire ce sport après les deux médailles d'or rapportées par les équipes de France à Tokyo. Après deux saisons compliquées comme ça, avec le Covid et tout ce qui s'est passé, c'est évident qu'au club on a un petit peu moins de licenciés. Alors que d'un autre côté, on a vu que sur les Jeux Olympiques, le handball français rayonne dans le monde entier. Donc c'est important de recruter les nouvelles pousses. Et puis voilà, c'est en faisant des animations comme ça qu'on recrute du monde et qu'on arrive à avoir les nouveaux talents de demain. Alors, verra-t-on un effet Jeux Olympiques sur le nombre de licenciés dans le Rhône ? Ils sont aujourd'hui près de 10 000, un chiffre qui avait grimpé de 14% après les JO de 2016.